Salut les gratteux, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous allons voir ensemble le solo légendaire de Stairway to Heaven de Led Zeppelin que je ne vous présente sûrement plus. Mais au delà du simple tuto, nous allons l'analyser pour savoir comment Jimmy Page l'a composé, et pour savoir également pourquoi il est aussi efficace. Bon visionnage ! Un solo comme celui que nous allons étudier peut vite paraître long à apprendre, c'est pourquoi je vous recommande de le décortiquer plan par plan. Et ce que j'apprécie autant dans ce solo, c'est que vous allez pouvoir ensuite repiquer ces plans pour les appliquer à vos propres improvisations en contexte de jeu, et de plus il utilise quasiment toutes les positions de la gamme pentatonique. De quoi donc vous initier de manière concrète à repérer les cinq positions sur le manche de votre guitare. Commençons tout d'abord par étudier la grille d'accord qui est jouée par l'accompagnement. Nous avons un La mineur, un Sol majeur et un Fa majeur. Nous nous trouvons ici dans la tonalité de La mineur, et en l'occurrence le solo débute sur la première position de la gamme de La mineur pentatonique. Étudions alors ce premier plan. Ce plan est très efficace pour débuter un solo car en effet il annonce son arrivée avec un puissant bend, avant en quelque sorte de montrer de quoi il est capable avec une descente de la gamme brisée. sauf que la note d'arrivée dans la gamme pentatonique est un Mi à la septième case de la corde de La, mais en l'occurrence ici il finit sur le Fa qui est à la huitième case juste à côté. Et en fin de compte c'est intelligent car le Fa est justement la fondamentale de la corde Fa majeur qui est jouée par l'accompagnement à ce moment-là. Passons maintenant au plan suivant. L'objectif de ce plan est d'aller chercher des notes dans une tessiture plus aiguë et c'est pourquoi il va jouer avec l'octave notamment en démanchant ensuite sur la seconde position. Il remplace d'ailleurs au passage le Mi normalement dans cette position par un Fa. Ce qui d'ailleurs lui permet de conclure sur le La qui est la tierce du Fa majeur qui est jouée par l'accompagnement. Plan suivant, qui va revenir un petit peu plus vers les graves et qui va reprendre les mêmes cotes que le premier. Nous sommes ici revenus donc dans la première position de la gamme et notre petite phrase se conclut par un Do qui se trouve être la quinte de l'accord de Fa majeur. Mais en plus de cela la phrase se conclut par une intonation haute ce qui peut faire penser à une question. Et en effet cela se confirme par le plan suivant qui fait penser à une réponse car d'une part elle reprend les mêmes codes que le plan précédent mais en plus se conclut par une intonation basse qui plus est un Fa donc encore une fois la fondamentale de l'accord de Fa majeur. Passons maintenant au plan suivant où les choses commencent à s'accélérer légèrement. Nous avons ici une grande montée de gamme sur trois octaves qui débutent dans la troisième position pentatonique sauf qu'au lieu de jouer le Mi dans cette position nous jouons une nouvelle fois le Fa. Ensuite nous allons démancher sur la quatrième position pentatonique et lors de la redescente encore une fois au lieu d'aller chercher le Mi il va chercher le Fa. Juste avant de continuer j'espère que cette vidéo vous plaît si c'est le cas vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ma chaîne YouTube et pour cela vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner qui est présent en dessous de la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche avec toutes les notifications afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos car je sortirai un nouveau cours sur cette chaîne tous les dimanches soir à 18h. Passons au prochain plan avec cette petite boucle qui est à répéter. Lors d'un solo placer une petite boucle de cette façon peut s'avérer très efficace car elle permet aux guitaristes de faire paraître un état un peu de trans chez l'auditeur. Et nous arrivons à la fin de l'histoire que Jimmy Page voulait raconter avec ce plan et qu'il conclut comme il se doit en jouant le La, la fondamentale de l'accord de La mineure car nous sommes revenus au tout début de la grille. Mais cependant le solo ne s'arrête pas là car en effet l'instrumental commence à reprendre un petit peu de place dans la chanson notamment avec cette petite mélodie que l'on entend en fond qui va servir de base pour dialoguer comme un question réponse avec Jimmy Page. Vous allez donc entendre à chaque fois la mélodie faire ceci et ensuite un plan de Jimmy Page comme celui-ci qui se trouve dans une tessiture assez aiguë car nous sommes ici dans la première position de la gamme pentatonique mais cette fois-ci à son octave. Pour le deuxième question réponse cette fois-ci nous redescendons un petit peu vers les graves dans la deuxième position Attention à ce grand band d'un ton ennemi. Troisième question réponse avec ce plan Nous redescendons une nouvelle fois vers les graves comme si nous allons finir par conclure notre histoire prochainement Et enfin quatrième et dernière question réponse nous remontons cette fois-ci dans les aigus dans notre première position pentatonique mais à son octave comme si on voulait un peu apporter une surprise avec un dernier petit plan en boucle Et le fait de conclure par ce dernier band rajoute une dernière puissance à ce qu'il voulait raconter Et pour conclure voilà maintenant le solo joué dans son intégralité Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501